Ma terre sortit du feu, prisonnière d'un anneau d'océan, la face dans l'air noyé des commencements. Ma terre est fille du feu, fille de l'eau, mais les vents aux mains sèches ont modelé son visage, creusé de longs bras, drainant les miroirs ternes, et le sec agrandit bosselant sa face entière. Ainsi sortit ma terre des tourmentes du premier jour, marquée sans douceur, par tous les éléments. Et puis au troisième jour, ma terre s'est mise debout, couronnée des feuilles de la vie, elle chanta la vie. Devenue un jardin, elle chanta son jardin. Elle chanta au soleil caché dans les eaux, à l'œil de brume du soleil, elle chanta la venue du soleil. Et ce fut le sixième jour. Les pas tâtonnant sur le sec de l'homme sortit de l'eau. Les mains naïves et appliquées de l'homme sec, portant la pierre, l'arc, le feu, la barque, la semence, portant sous son front les germes, les étoiles, les marteaux de l'idée. Ainsi devint mon Amérique, ce champ semé de troncs noirs qui étaient des hommes, et de visages noirs, étranges fleurs coupées de blancs, par le champ du désespoir. Mais l'histoire n'est point finie. On n'en finit pas de récolter l'histoire quand on a semé, comme on a semé dans ma terre, l'histoire. On n'en finit pas de récolter quand on a planté, comme on a planté ma terre.